et salut tout le monde c'est chirelle on se retrouve donc sur l'épisode numéro 4 de pin je le tourne en suivant effectivement l'épisode 3 donc je n'aurais pas vu encore votre retour pour voir si on continue le let's play ou pas vous me le direz dans les commentaires si vous avez envie d'en voir plus ou pas sachant qu'il y a encore énormément de jeux à faire c'est un jeu où il y a beaucoup beaucoup de choses à faire d'exploration de craft de recherche de savoir de quel côté on se range comme je vous l'avais expliqué au tout début du jeu et donc là on a on est complètement dans un endroit où on est avec des ennemis et non pas des alliés donc on avait dit dans l'épisode précédent si je ne m'abuse qu'on avait bien ouvert la map alors il nous faut si on regarde ici au niveau des objectifs trouver un moyen d'entrer dans la voûte qu'est ce que ça nous dit et rechercher l'un des villages de voûte on l'a trouvé le bouche à oreille donc il faut qu'on trouve on a on a vu sud on a vu ouest ouest nous a demandé d'avoir deux brevets de ramasseurs deux brevets un brevet pardon de garde de gardien et un brevet de marchand on en a cinq il nous manque un brevet de ramasseur un brevet de gardien il nous a donné comme équipement à faire ici alors attendez que je dise pas de bêtises ici idées donc pour pouvoir attraper les brevets il va falloir qu'on construise des pièges donc le mieux il nous a dit dans l'épisode précédent que c'était le piège de la peur un piège qui effraie les créatures lorsqu'il est activé quand le piège est déclenché les créatures panique et laisse tomber les affaires personnelles qu'elles portent pourquoi c'est le plus intéressant parce que du fait qu'elles vont être effrayées elles vont partir en courant laissant tomber tout leur matériel tout ce qu'elles ont sur dans les brevets dont on a besoin donc il nous conseille plutôt celui-ci celui-ci étant un piège discret qui explose quand on y marche dessus ça va lui faire des dégâts ça va pas l'empêcher de nous attaquer d'accord donc vaut mieux faire celui-là pour pouvoir faire ce piège de la peur il nous faut des pierres de dul et des pierres de dul on n'en n'a pas il me semble que de mémoire au niveau de la map les pierres de dul on les avait plutôt trouvé par ici donc il va falloir qu'on se balade et qu'on essaye de trouver des pierres de dul donc là on a ouvert la map comme on le voulait par contre on n'a pas ouvert ici en bas on va peut-être redescendre par là ici là par le le bois inondé et on va en profiter je pense que ça serait une bonne idée au niveau de le temps de ramasser des pierres de dul on va sortir cette quête puisque on peut pas faire le le piège pour l'instant tant qu'on n'a pas de trouver des pierres de dul ce qu'on pourrait faire par contre c'est au niveau des objectifs alors je sais pas si c'est dans l'histoire principale c'est dans l'histoire de l'île donc là on a les globes à trouver un les orbes nous en faut 25 dès qu'on en a 25 on retourne voir le mammouth qui va nous agrandir notre inventaire et ce sera pas du luxe et on a ici tu as trouvé des messages d'un voyageur perdu depuis longtemps qui irait en dehors avant toi selon ce voyageur les messages s'amènerait vers des biens précieux et on nous demande de trouver le premier ornement qui serait sous un tronc dans les parties les plus étroites des bois inondés on avait mis cette quête en suivi à l'épisode 2 et on trouvait pas parce qu'on n'avait pas ouvert la map et on n'avait pas ouvert les bois inondés maintenant c'est fait donc je pense ça serait bien qu'on qu'on suive cette quête non pas l'atelier de grobe pas celui-là celle-là voilà et qu'on enlève l'histoire principale le bouche à oreille voilà pour l'instant on va se concentrer sur essayer de trouver cet ornement toc 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 je n'ai pas ça l'a pas pris alors objectif toc toc moyen d'entrer dans les voûtes non le bouche à oreille non se préparer on l'a fini histoire de l'île de nombreux essais pourtant on a le marqueur je vais l'effacer je vais le remettre voilà est-ce que ça apparaît sur ma map ouais alors je ne sais plus si c'est le vert ou le jaune le vert montre un truc par là bas sachant qu'à bas c'est des ennemis je n'ai pas envie de mourir tout de suite essayer de voir un petit peu autour de nous en espérant trouver les ingrédients qu'il nous faut et donc c'est de la pierre de c'est de la pierre de dulin qu'il nous faut c'est de ça non du fer tendre du fer tendre les idées c'est les kraft donc il nous faut de la pierre de dul et la pierre de dul est-ce que dans le glossaire ça nous dit on a une on peut le trouver ici j'ai pu me faire tendre on n'a pas l'air poli idée est-ce qu'on peut ok pour ça il faut de l'argile on n'en a pas là on n'a rien pour pouvoir donc le faire on est d'accord ici du vert poli on n'en a pas ici 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 il n'y a pas de recette il faut vraiment la trouver la pierre de dulin je vérifie mais c'est la pierre de dul qu'il faut qu'on trouve et aussi du de l'argile sèche ou carrément du cristal du vert poli mais bon c'est en se baladant qu'on va trouver tout ça en admirant ce joli paysage parce que moi je trouve franchement le jeu super joli super calme je dirais c'est pas un jeu stressant il faut y aller calme alors ceux qui veulent bourrinage effectivement c'est pas un jeu qui sera vraiment pour vous mais ceux qui aiment bien des jeux cool tranquille il ya des objectifs des quêtes etc ça sera un jeu pour vous que je vous conseille donc ici il ya quelque chose est-ce que je peux monter je suis pas passé loin mais je me suis bloqué vous allez avoir moyen de monter là parce que j'ai un plan il y a un plan là ici à prendre ah ah attendez alors on va prendre notre regardez il y a un mécanisme là alors qu'est-ce que ça fait si je tire ici ça met une plateforme ok et l'autre ça doit lever l'autre plateforme je pense voilà mais comment je monte alors là il y a la question ah peut-être par là c'est un peu loin quand même hein pour monter là ouais encore une énigme oui c'est un jeu où il y a des énigmes aussi bon enfin on va prendre du fenouil ça peut toujours aider pour se faire pote se faire pote avec ceux qui le sont pas à moins qu'en montant par le par le caillou là j'arrive à hum c'est un pari bizarre euh que je puisse me laisser tomber je vois pas d'autres euh d'autres moyens avec un peu de chance hop yes hop j'ai même pas eu besoin des autres trucs alors mélange énergisant alors on a trouvé un mélange énergisant ça doit nous sûrement nous booster l'énergie hop alors ici il y a quoi ? on a pas eu besoin des autres mécanismes oui par contre on a un copain qui nous aime pas du tout derrière non non je suis pas là bon tant qu'il prend pas euh tant que yu ne prend pas euh son épée et euh et son bouclier hein je sais pas trop quoi là c'est bon c'est que euh on se fait pas attaquer euh par là je peux pas est-ce que c'est pas une orbe que j'ai vu ou j'ai halluciné ? franchement j'aimerais bien trouver le 25 orbe hein parce que bon on en a trouvé quand même pas mal mais pas 25 euh j'aimerais bien qu'il nous agrandisse euh notre euh notre sac hein parce que là je commence à être un peu juste là où il y a une orbe je crois ouais je crois qu'on était à 7 sur 25 euh 7 sur 25 j'aimerais bien euh quand même euh obtenir j'arrive pas à monter ça me fait rager allez allez tu vas y arriver oui 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 allez yes non oui non oui 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 non oui 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 allez une orbe de plus on est à 8 je crois sur 25 donc on a de quoi voir alors ici y'a rien ici y'a rien par rapport à la map on est où ? ouais je suis en train de redescendre en fait c'est pas vraiment par là que je vais passer mais bon c'est pas grave on va redescendre par là notre point vert est là notre point vert est là alors en espérant ne pas croiser nos ennemis ça mangerait bien qu'ils se frittent entre eux là que j'ai juste à ramasser euh si je vais voir là est-ce que je trouverais pas une orbe ou un truc comme ça ? non y'a rien là à part ces poteaux lumineux là on serait à une autre voûte qui c'est qu'il y a là-haut ? c'est pas des amis c'est sûr je pense pas je vais montrer face à un ennemi on est où là ? donc on sait que ceux qui aimeront les rayons de glace effectivement sont en pleine montagne et qu'on les trouvera euh je pense pas qu'ici on trouve énormément de choses qui nous on aimerait ses coeurs je vais encore prendre une volée c'est obligatoire ah ils sont deux en plus la vache euh non on se casse deux ils font mal voilà c'est les deux matac' là ça va y'en a qu'un oh il fait mal ce aïe 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 je vais presque mourir ok une essence il faut que je mange quelque chose parce que là il m'a pas donné de cuisse hein il m'a pas donné de cuisse hein ils étaient deux hein je sais pas où est passé le copain il est là il est là aïe aïe ok en sachant qu'après dans le jeu on peut s'en faire des alliés c'est à dire qu'ils vont être un petit pet qui va nous aider il y aura un système pour qu'il devienne un petit pet qui va nous suivre et qui va nous aider en fait à nous défendre ça sera toujours ça quand on sera attaqué par des ennemis alors mais pour l'instant on n'en est pas là notre but étant de redescendre vers les vers les bois inondés et les bois inondés au niveau de la map ils sont ici étroit qu'est-ce qui peut sembler étroit on peut dire qu'on pourrait mettre un marqueur ici on va dire là les plus étroits des bois inondés il faut qu'on se balade au niveau des croquots essayer de trouver dans cette partie elle est grande l'ornement ça va être chaud 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 bon bah écoutez on est parti on va y aller de toute façon ça fait partie des quêtes qu'on doit faire alors après il n'y a pas d'ordre spécifique de quêtes on peut faire celle qu'on veut quand on veut le but étant évidemment de toutes les faire si en même temps sur le chemin il y en a qui se battent on ramassera si on trouve ce dont on a besoin alors là il y a quelqu'un qui est passé donc on est quand même relativement loin parce que là je suis dans un village un village habité village ou un village inhabité je ne sais pas non je ne veux pas vous tuer vous inquiétez pas alors ça a été looté donc il y a un cueilleur par là il n'est sûrement pas pote avec moi je ne pense pas on va se diriger vers qu'on arrive au moins à trouver l'ornement ce serait bien ce n'est pas toujours évident les énigmes sont assez carabinées carabatées comme vous voulez mais compliquées on n'est pas du tout chez les potes on se retrouve à nouveau tu ne m'as pas vu il court après le petit poulet je ne vais pas me friter avec lui parce qu'il fait très mal par contre ils sont deux en plus on va se barrer on se barre on va aller on est en train de se prendre un berserker là-bas le berserker il est foutu donc nous on va se barrer par là-bas puisque nous on veut revenir vers les bois inondés on peut se tper quand on a trouvé des des je pourrais dire c'est ça des parchemins de téléportation et on peut se tper je vous dirais honnêtement je n'ai pas regardé si j'en avais parce qu'on passe souvent à côté de choses qui sont importantes comme ici le graphite qui nous permet de faire les clés pour pouvoir ouvrir les coffres qu'on trouve et des fois on tombe sur les coffres et puis on se dit oh non j'ai pas de graphite je peux pas faire de clés ça craint donc c'est pas bien donc là on va en profiter là je crois qu'on arrive au bois oublié si je ne m'abuse on va voir on est vraiment à l'entrée donc on va continuer alors ici c'est les grandes crêtes et là ici c'est la limite on passe au bois inondé donc là pour trouver un coffre sous un bout de bois ça va être du loin alors par contre est-ce qu'on peut se faire des clés comme ça ça serait fait équipement glossaire idée idée est-ce qu'on peut faire des clés ouais on peut s'en faire on va s'en faire ça va faire de la place bon j'ai plus assez de graphite non bon alors on va continuer donc là on n'est pas encore là où il faut est-ce que je peux passer sur le tronc là je ne sais pas du tout on va voir je ne voudrais pas tomber ah ben voilà je ne voulais pas tomber mais je suis tombée aïe donc on va prendre du fenouil au niveau de la map alors c'est vers là-bas qu'il faut qu'on aille on s'est mis quelques petits repères sachant éviter de se faire trop de dégâts de chute ça va ici il y a de quoi une pierre de dule pierre de dule est-ce que ce n'est pas ça dont on avait besoin pour faire les pièges on va regarder il n'y a pas l'air d'y avoir de grands noms de là pour l'instant en tout cas alors map id donc on peut faire un piège pour leur faire peur il nous faut du bois maintenant du bois des pièges de dule et des cordes alors map du bois piège de dule et des cordes on est toujours à la recherche de l'ornement on va être méchant mais on va se dire s'il pouvait se friter ça serait bien j'aurais pas trouver un tronc trouver le premier ornement sous un tronc dans les parties les plus étroites des bois inondés au niveau de la map on est toujours dans les grandes crêtes les bois inondés sont un peu plus je dirais face à moi ici ouais c'est par là trouver un ornement sous un tronc alors c'est pas ce qui va manquer dans des bois des troncs vous êtes pas beaucoup donc ici on est passé puisqu'on a pris l'orbe ici ah on va lui laisser on s'en fout on cherche nous un coffre oh non j'ai la pochette pleine hey tu peux pas t'en occuper le machin voilà voilà merci et par contre ce que je peux faire c'est je sais pas ce que c'est lui est-ce que je peux pas placer un piège là et l'attirer il s'est pas pris le piège aïe mais non mais va dans le piège idiot bête aïe mais tu m'énerves je vais mourir le piège j'ai rien fait c'est bizarre attendez je récupère je me casse comment je pourrais positionner ça un menteur non est-ce que ça il faudrait que j'arrive à échapper alors lâcher l'objet est-ce que c'est ça le piège là va pas lui faire très peur j'ai pas l'impression il passe dessus aïe mais il me fait mal il est il est carabiné quand même est-ce que je peux arriver à me le choper mal mais il fait très très mal mange j'essaie de capter avec sa queue il me fait mal est-ce qu'il se lit là non pas du tout je sais pas ça a l'air d'être un je sais pas si c'est un un chasseur ou ou autre j'ai l'intérêt de faire gaffe parce qu'il va pas me faire de cadeau lui il se lit il se lit il m'a foncé dans aïe ça change pas beaucoup de vie et lui il se lit c'est pas possible alors faut que j'arrête faut pas que j'arrête de le taper lui me fait des dégâts on est pas loin mais voilà évidemment on reprend à la dernière sauvegarde donc je sais pas du tout donc on va écouter on va chercher en même temps un ornement sous un tronc ok donc faut vraiment regarder autour de nous ça peut être situé n'importe où ici on a des là j'ai la prochaine pleine oh là 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 je peux pas lui mettre la torche j'ai le truc plein je peux rien ramasser je peux rien monter à voir si on trouve un coffre dans des parties étroites attendez il y a une maison il y a une maison est-ce que c'est pas est-ce que c'est pas il y a des choses t'es toi toi tu viens me faire repérer pourtant il y a des choses dedans un truc qui brille par la porte non je peux pas je peux pas rentrer là-dedans ah ouais si je passe là ouais pourquoi je saute alors que j'ai un truc direct ici non il y a rien pas de système de de plateforme what pour monter je ne sais pas il y a sûrement un truc à faire ici il y a sûrement un truc à faire pour pouvoir rentrer là-dedans on a une porte donc on doit pouvoir y rentrer mais comment tout un tas de trucs alors peut-être que c'est après avec des quêtes de sud-ouest machin un truc qui nous amènera là je ne sais pas en tout cas c'est pas là alors on cherche toujours un coffre dans des parties étroites un ornement sous un tronc dans les parties les plus étroites étroite c'est un grand mot dans le sens où tout est étroit on est des betteraves est-ce que ça je peux ouais ok je ne sais pas trop dans quel sens aller un ornement sous un coffre waouh dans quel sens on va là on est on est bien dans les bois inondés selon moi je voudrais aller vers le bas ça me semble plus étroit vers là-bas qu'est-ce que c'est ça ah bah c'est l'heure les berserker il me faudrait quand même c'est pas grave si je prends des noms il faudrait la ruisse quand même parce que il me donne des antennes il me donne pas de cuisse ce qui m'intéresse ce qui m'intéresse c'est les cuisses donc là on revient à la maison ici c'est quoi ? de l'aubergine écrit comme ça ça fait bizarre plus étroite c'est vaste quand même les bois inondés sont pas petits je pense qu'il m'a vue alors c'est qui tout double une nouvelle fois je lui ai pété son bouclier mais lui il m'a fait mal aussi je pense qu'il faut que je m'éloigne de sa queue et du moment où il charge en fait je suis pas partie assez vite j'espère qu'il se heal pas attention là à l'attaque on y croit on y croit on y croit on y croit il a plus que deux barres allez allez non 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 tu ne m'auras pas je l'ai eu je l'ai eu yes alors qu'est-ce qu'il va me donner brevet de ramasseur non je suis foule je crois pas est-ce qu'on a est-ce que je peux jeter un objet je peux le ramasser ouais on a le brevet de ramasseur pour chêne pleine on s'en fout mais on n'a pas trouvé ce qu'on voulait on est pire dedans enfin on arrive j'arrive à les avoir mais c'est cool on peut les taper en fait il y en a certain je ne m'y frotterai pas je pensais qu'ils étaient plus forts que ça les crocos là un petit peu plus fort quand même ils me déçoivent brevet de ramasseur je ne sais pas si ça vaut le coup que je me frite contre lui ça laisse d'être un ramasseur celui-là aussi donc on se barre essayer de trouver oh une orbe une orbe bien sûr qu'on veut et on se barre parce que lui il ne va pas attendre on fera le point après de voir où on a un aidé à courir pour être tranquille dans cette zone il faudrait vraiment qu'on mette on a nos potes là c'est moi par contre je suis emmerdée par un une espèce de ah oui mais tu n'y vas pas tu n'es pas très courageux dis-moi tout là on n'est plus dans les bois alors donc là on est à la limite si je longe à droite en longeant peut-être à droite ici essayer de trouver un ornement sous un tronc oh my god bon j'espère que tu vas me donner tu me donnes des cuisses parce que j'en ai plus et tu me permettras de manger comme ça hop qu'est-ce qu'il me donne aucun loot bah moi comme ça c'est fait cul à manger il me reste qu'une cuisse de verser cœur alors je pense longer ici à droite pour essayer de trouver ce coffre qui serait d'accord qui serait entouré de trucs on va les oublier eux sinon on va jamais avancer pour ne pas se friter contre eux on va chercher un coffre sachant qu'ici on peut faire des dons on va peut-être essayer de se mettre les vinaigres au coin dans la poche voilà ici tu permets je fais un don ne m'attaque pas tout de suite alors on va donner les antennes je pense pas qu'ils aiment pas ça ils aiment tout sauf l'argile le gris le poivre et le blé alors qu'est-ce que je pourrais donner du fer ils s'en foutent du fer il faut que je vide mon inventaire j'ai beaucoup trop de choses on va leur donner du tissu c'est quoi une perle précieuse il y a encore certains coquillages on va la garder ça je ne sais pas une plaque d'urcides bactéries dentaires d'espèces plus grandes et de créatures trouvées dans les zones boisées on va mettre ça on va confirmer l'échange alors on est avec les os on est presque neutre avec eux toujours hostile la vache ils sont durs on va leur mettre ça du cuir toujours hostile la vache mais vous êtes vachement gourmand on va leur mettre ça histoire de vider notre sauvegarde sauvegarde oh my god ça c'est quoi la ciboulette on va mettre ça on va mettre ça je pense qu'ils leur donnent la bouffe de verser qu'un parce que moi j'en ai plus on va confirmer est-ce que ça va on est à la limite là par contre on perd avec eux on perd un petit peu avec eux c'est bon on est neutre ils nous attaqueront plus c'est bon ils sont connes de nous mais on est neutre donc eux nous attaqueront plus dans la logique on va test salut voilà ils nous attaquent plus c'est déjà une bonne chose alors on cherche donc notre coffre là-bas il se bat avec deux berserkers on peut peut-être attendre qu'ils les aient tués pour se prendre des cuisses de berserkers on en a plus qu'une ils sont trois sur deux berserkers quand même deux sur deux berserkers il en a buté un cuisse très bien et l'autre qu'est-ce qu'il a fait d'une cuisse c'est bon ok donc au niveau de la map il faut que je retourne ouais j'étais en train de longer ça donc il ne faut pas qu'on dépasse la zone et essayer de trouver ici dans les bois alors maintenant on ne sera plus attaqué par les crocos ce qui n'est pas plus mal on va essayer de trouver l'ornement sous un tronc on ne peut pas dire que les troncs manquent ici on se balade on est au village on peut aller faire un tour au village des crocos maintenant je ne vois pas le coffre ici en tout cas on n'est plus du tout attaqué ça c'est bien on va y en voir les tenues là parce que toc 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 ils s'en foutent de nous ils manquent de quoi ? population d'aliments matériaux ils en ont assez donc d'aliments pour les mettre dans notre poche il faut leur amener des aliments mais nous ce qu'on veut c'est trouver ce fameux coffre qui doit bien être quelque part partie les plus étroite on va dire que là on n'est pas dans une partie étroite ça devrait briller à part les berserkers qui vont nous attaquer et ça sera tout celui que je parle du coup aïe bon une fuise de berserkers pour moi une servie hop voilà on va manger une alors la vache trouvait un coffre sous un tronc là-dedans et on revient à cette fameuse maison qui maintenant est ouverte à moins que ce soit pas la même alors qu'est-ce qu'il y aurait ici que dalle que dalle avec un système de d'interaction ici waouh euh ça s'appelle se faire des dégâts toute seule c'est tout à fait moi hop on va monter jusqu'en haut je vois pas eux alors qu'est-ce qu'on voit bah tu veux plus alors qu'est-ce qu'on a là je vois pas du tout moi euh ah d'accord alors ici qu'est-ce qu'on a ici que dalle hein de contre on peut monter au sommet de la tour où il y a une orbe yes vous voyez elles sont bien planquées hein donc je crois qu'on est à 10 sur 25 quelque chose comme ça on est loin du compte alors ici on redescend après il y a quoi si je regarde là des oeufs en face on s'en fout un peu hop j'ai pas appuyé est-ce que je peux aller là le problème c'est que je ne peux rien prendre le truc maintenant il s'est barré si je me fais tomber là ouais ça va je ne prends pas de dégâts là non plus nickel et donc et donc et donc bon on va trouver une orbe c'est déjà pas mal c'est pas ce qu'on voulait mais ça fait partie de ce qu'on veut ici il y a des os je crois qu'il y a les comment ça s'appelle les je vais la rouler les crocos aiment ça les os ouais donc ils aiment ça bon là on en a qu'un mais on ne trouve toujours pas j'aimerais quand même qu'on puisse trouver ce coffre là quand même on est bien barré là ici par rapport à la map oh regardez il y a une orbe là-haut maintenant qu'on n'est plus embêté par eux comment on va monter là il y a une orbe tout à fait là-haut rien ça ne m'aide pas ça ne m'aide pas du tout par contre j'ai vu qu'il y avait ici une cible on va changer de qu'est-ce que ça fait quand je tape ça tourne ça vers là est-ce que j'ai possibilité non je ne vois pas d'autre cible ça me ferait rager de perdre une orbe allez tu peux le faire y'ou allez une petite étoile jump 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 l'orbe elle est là-bas et là si je fais en fait il m'aurait fallu un tonneau parce que là après je ne vais pas pouvoir rentrer là-haut il y a un tonneau explosif et là-haut vous voyez une orbe je veux l'orbe il n'y a pas de possibilité de monter par les cailloux ce serait beaucoup trop simple ils ne vont pas nous faciliter la vie de ce côté-là bien sûr à moins d'un gros glitch non il ne faut vraiment trouver le système bon nous on veut notre dans cet épisode on veut notre coffre on veut notre coffre et je dis que je longe alors je suis en train de longer et je ne trouve pas de coffre ils l'ont bien planqué on peut tourner très très longtemps comme ça on sait qu'il y a une orbe de toute façon ici nous ce qu'on veut c'est un coffre au trésor c'est quoi ça rien du tout il n'y a pas de coffre sous un tronc bah franchement ça ne m'aide pas beaucoup cette affaire ah est-ce que ça serait ça oui on l'a trouvé il y a un message devant toi cher vagabond sur ces terres j'ai rencontré des espèces dont je n'aurais jamais imaginé d'existence les marées s'épanouissent de vie malgré une ambiance plutôt déplaisante l'ornement que tu tiens maintenant dans les mains est exactement comme il doit être attache-le au point le plus bas de ta boussole attache-le au point le plus bas de ta boussole un autre morceau peut être trouvé lors de l'ascension des arches les plus sèches laissées à la base d'un village étoilé waouh en plus c'est des messages énigmatiques il faut décrypter quoi ok trouve le deuxième ornement à la base d'un village étoilé près des arbres des arbres sèches alors donc là on a les bois inondés ici les sources périlleuses les rivages humides bois inondés cote boréale plateau nord bois de crête champ de poids je parie que c'est un truc qu'on n'a pas ouvert je parie que c'est un truc qu'on n'a pas ouvert alors qu'est-ce qui est sec là c'est les sources poussiéreuses qu'est-ce qu'on a ici rivage humide et l'autre bout serait ouf c'est très énigmatique tout ça un objectif donc les voûtes pour l'instant non alors orbe on a la 10 sur 25 trouve le deuxième à la base d'un village étoilé près des arbres séchés un village étoilé près des arbres séchés un village étoilé près des arbres séchés est-ce que ça serait là on va monter voir est-ce qu'on a ouvert la map par là on est où where je suis je suis là des arbres séchés un village étoilé près des arbres séchés que vous dire que je ne sais pas ici je ne sais pas où on va un village étoilé près des arbres séchés est-ce que c'est des amigots non pas du tout pas du tout pas copains pas copains pas copains on s'en va on s'en va excusez-moi de vous avoir dérangé on trouve un moyen d'entrer de toute façon quitte à courir très vite du sable il nous a lâché il va falloir le contourner en fait non il ne m'a pas lâché pas de tout écoutez on fonce dans le tas on lévite hop là non tu ne m'as pas eu tu ne mourras pas tu ne mourras pas hop je vais passer ton village est-ce que c'est toi le village étoilé j'espère que oui sinon je vais encore mourir qu'est-ce que vous aimez bien vous qu'on se fasse pote si vous me laissez le temps alors on est chez les hostiles alors eux ils aiment bien le fer-teint les feurs d'acmé là le blé commun alors est-ce qu'on a de ça parce que des fois ils ont des goûts communs les os ils n'aiment pas ça ils s'en foutent ça ils s'en foutent ça bois nocturne ça les pierres de l'huile je garde du bois les fleurs d'acmé là j'en ai pas je les ai donné aux autres on va leur donner un truc comme ça on ne passera pas on ne passera pas amis avec eux rien qu'avec ça non on est toujours hostiles il va falloir trouver des choses qu'ils aiment de toute façon à être gros tyron un village étoilé près des arbres séchés il bain que d'énigmes on va se balader enfin on aura fait notre objectif on a trouvé de l'argile l'argile sèche c'est tellement grand la map tellement vaste c'est compliqué à savoir par où passer sans oublier quelque chose il y a tellement de choses à faire de quêtes de machin c'est compliqué alors attendez il y a un ennemi là deux ils sont deux 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 il y a des dindons aussi avec qui on n'est pas potes il faut oublier ça les dindons ils sont pas nos coupes pas par contre ils ont l'air amis avec les serres on va descendre autant nos crapauds autant on avait nos renards autant on va ramasser déjà ce qu'on a besoin alors ça c'est des coquillages des perles une fois qu'on sera neutre avec tout le monde je pense que le fait d'être neutre avec tout le monde va faciliter le fait qu'on puisse se déployer sur la map sans être attaqué et au final bien réfléchir avec qui on s'allie de façon à faire grimper leur village pour qu'ils soient plus puissants que les autres au pif j'ai trouvé une orbe génial juste à l'entrée du village hop je vais me faire attaquer c'est obligé on est chez qui ? chez les dindons ils m'aiment pas les dindons on n'est pas pote je suis sur la front donc on ne sait jamais les dindons les dindons copains ? pas copains ? ah ben il s'en fout alors il doit être ami avec avec un des nôtres je ne sais pas lesquels bon par contre les serres ne peuvent pas nous voir c'est pas à peine eux ils ne veulent pas entendre parler de nous un village étoilé parmi les machins là-bas pourtant les dindons sont nos potes pourquoi tu t'as clignoté rouge touche toi ? bonjour ah mais tu ne m'as pas attaqué tout à l'heure mais pourquoi ton pote ne m'a pas attaqué alors ? non on n'est pas copains avec les dindons en fait les dindons ils ont notre pot et puis ils font mal en plus si j'arrivais à oh la vache ils sont ils sont ils sont à deux sur moi je me casse je me casse je me casse ils sont trop nombreux sur moi je ne pense pas que c'est un village étoilé c'est pas ça j'ai chaud on va manger ça ça ne me remet pas beaucoup de vie ça ça ne remet pas beaucoup mais c'est jamais mieux que rien allez dindons de l'autre côté ça se complique je ne crois pas qu'on soit dans les villages étoilés il n'y a rien on a quand même trouvé une orbe supplémentaire donc là on se retrouve chez les dindons si j'y vais je me fais quick voilà il n'est pas content du tout on se casse arrête de gueuler le dindon on va essayer de voir ce qu'ils aiment pour leur donner histoire qu'on puisse passer tranquille chez les dindons alors les dindons ils aiment l'argile le poivre d'avran le gris de sel le nuctus ça ne m'arrange pas du tout puisque je n'ai rien de tout ça ça j'en ai besoin ça c'est quoi du gros tyron gros tyron il s'en fout apparemment bon on peut le mettre ça du bois nocturne du nuctus on n'a pas de nuctus ça c'est à manger il faut qu'on le garde parce qu'on n'a plus rien l'essence de fexel non on n'a pas de nuctus on va déjà donner ça donc ils aiment le poivre l'argile maintenant on en a besoin du gris de sel du nuctus il faut vraiment qu'on leur donne du nuctus sinon alors on est toujours neutre là hostile avec eux hostile avec eux on est toujours neutre avec les renards les crapauds non neutre avec les les renards neutre avec les crocos neutre avec les les crapauds par contre les les dindons et les et les serres ne peuvent pas nous voir en peinture ça va être compliqué donc je ne sais pas vraiment pas trouver où est cette partie de ce deuxième morceau alors est-ce que ça ça serait ce qu'ils aiment du gros tyron je ne sais pas on va tourner autour nous il nous faut de toute façon des oh là il y a eu des dégâts là c'est quoi le bazar ici qu'est-ce qu'on a je ne sais pas de la gelée c'est ce qu'on avait vu que je trouvais choupinous mais qui apparemment n'ont pas l'air n'ont pas l'air agressifs mais qui est-ce qu'on en tient pour voir qu'est-ce qu'on peut avoir ouais ouais on a le dindon là-bas on peut manger leur viande ah ça peut être intéressant ça ouais on fait les tuer tous le dindon là on essaye de se le faire je ne sais pas je vais mourir c'est une obligation ils sont beaucoup il est beaucoup plus fort que moi il fait des bonds de 3 mètres ah je ne vais même pas péter son bouclier qui m'avait déjà niqué ma vie ah non il m'a tué il est beaucoup trop fort pour moi avec l'équipement que j'ai de toute façon il faut vraiment que je remise mon équipement etc donc il y a du boulot il y a du boulot il y a du boulot vous voyez c'est un jeu vraiment il y a énormément de choix où il faut tout calculer je vais être coincé aussi il faut que je fasse des pièges enfin il y a tout un tas de trucs à faire et c'est ça qui aggrave parce que c'est un jeu qui a une longueur de vie qui est extrêmement longue ça je vous le dis donc niveau rapport qualité-prix rien à dire du bois on veut ici on va réessayer mais je ne pense pas qu'on ait trouvé des trucs qui leur plaisent plus que ça on va la mettre ça je ne sais pas s'ils aiment c'est quoi on va mettre ça je n'ai pas envie de leur donner la bouffe de Berserker parce que franchement on n'en a pas beaucoup pour nous on va mettre ça on va confirmer l'échange wow ils n'ont pas du tout aimé ce que je leur ai mis ils n'ont pas aimé bon tant pis tant pis tant pis tant pis au niveau de la map on a Némouf on va ouvrir vers le bas on va continuer à descendre je pense que c'est le mieux comme ça on va pouvoir je ne vois pas du tout ce village étoilé ah une orbe une orbe une orbe une orbe on n'est pas venu là pour rien on est loin des 25 c'est même pas la peine que je regarde donc là bas on se retrouve là où on était c'est à dire avec les espèces de petits trucs qui nous donnent des steaks donc ça ça peut nous aider par contre pour la vie donc on va tant pis les tuer même s'ils sont choupinous on va je ne sais pas c'est un mélange un mélange de quoi on appelle ça de du vin ici de ça là je ne sais pas si ça va je ne sais pas quoi ça sert mais bon ici il n'y a rien d'autre un mélange de phoques voilà ils ont la queue d'un phoque en fait donc du bois ça il nous en faut je suis désolée les choupis mais vous me donnez de la viande et j'en ai besoin c'est pas énorme ce qu'il donne mais où on est par rapport à la map tout droit là il faut qu'on arrive à ouvrir pour nous éclaircir un petit peu la map est immense c'est affolant un gouttiron peut-être un qui aime les gouttiron ceux qui ne peuvent pas nous voir ça doit bien attendez il y a une nouvelle maison est-ce que je peux y rentrer non non si je fais le tour alors il y a un système de cibles encore mais bon il y a tellement de trucs à faire qu'on part dans tous les sens c'est dommage je pourrais monter au sommet je pense je dis bien je ne veux pas un essai si je prends le bout de bois qui est là ça m'amène là j'ai raté du coup alors je vais essayer de monter hop d'accord ici on a hop ici pour monter si on ne se rate pas bien sûr hop voilà alors est-ce qu'on va trouver une orbe là-haut je n'en sais rien du tout là il n'y a rien alors de ce côté-ci on peut monter un petit peu plus haut à condition de ne pas se vautrer oui je monte plus haut mais pour aller où c'est une bonne question là ah raté je ne sais pas si ça vaut le coup de monter là-haut je ne vois rien quoi que tout à l'heure on avait trouvé un truc en montant on va retest je suis monté là après voilà il faut prendre son temps pour monter histoire de ne pas se casser la figure à moins que j'ai un système de poulies il y a l'air mais je ne vois pas de cible qui pourrait me faire monter mis à part un mécanisme en bas où la porte n'est pas ouverte alors je serai monté ici je me suis voté ici est-ce que je vais y arriver ce coup-ci yes ok là hop voilà on peut interagir avec un mécanisme qui fait quoi d'accord super ça m'aide l'affaire ne m'aide pas du tout je suis venue là pourquoi attendez j'ai vu une cible je vais essayer de ne pas me casser la figure il y a une cible qui est là si je prends ma fronde et voilà je m'en doutais que j'allais tomber il y a une cible ici je suis vraiment trop je ne peux pas l'atteindre de là encore un petit peu là ça fait quoi ouais ça ne m'aide pas beaucoup et là je vais avoir des dégâts si je me laisse tomber non voyons interagir ah bah ça me monte ok ça me monte pas beaucoup ça me monte jusque là peut-être rien qui m'aide énormément bon je ne sais pas je ne sais pas et puis c'est pas notre notre but peut-être je m'éparpille donc nous on va ouvrir vers la gauche la gauche par là peut-être même longer là on a trouvé le premier ornement les baies sèches on trouve le deuxième on est à la base d'un village étoilé près des arbres séchés donc on a ouvert tout ça et là on est aux baies sèches alors on est au canyon sous poussiéreuse là c'est là où on a trouvé peut-être que c'était dans les bois inondés encore je ne sais pas là les baies sèches ici on est dans les canyons là les sources poussiéreuses on a ouvert notre map mais bon est-ce que ça nous aide vraiment écoutez on va aller jusqu'au bout peut-être qu'on trouvera des orbes ici en tout cas on trouve de l'argile est-ce qu'on peut se faire est-ce qu'on peut se faire les gants parce qu'on avait en équipement quelque chose qui nous manquait c'était les gants de protection alors idée les gants ah j'ai donné le tissu moi est-ce qu'on peut donc il manquerait du verre poli non on n'a pas assez de verre poli ici on peut se faire des flèches autant s'en faire effectivement l'arc j'ai plus de pierre de dul graphite je peux pas du tissu tatata et ça un mélange qui t'énergise complètement immédiatement donc effectivement là ce serait de faire une de s'en faire plusieurs et de le mettre dans la raccourcie plutôt que manger se donner ça et ça nous redonne toute la vie d'accord et là c'est quoi épée du point de forêt du coin ouais donc faut vraiment qu'on visite et les gants on peut toujours pas tissu mais le verre poli on l'a pas mais 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 est-ce que le verre poli on peut pas se le faire un matériau intelligemment conçu fabriqué solide utile pour les objets transparents en particulier fait que celles semblent utiliser beaucoup pour leurs bâtiments et leurs bombes alors le cristal c'est du gré de sable et de l'argile on en a et donc c'était pour faire on peut se faire se faire du verre poli parce que de toute façon on en a besoin on ne pourra pas en faire 36 voilà on manque de l'argile alors ici qu'est-ce qu'on a on peut se faire soit le mélange énergisant donc du tissu souple je peux en faire il en faut combien il en faut deux on peut donc le tissu un deux et normalement on doit pouvoir se faire les gants là ouais on va le faire ok donc on va dans équipement et hop mettre l'objet ok on va falloir qu'on monte des trucs aussi ça nous a enlevé nos premières armes qui étaient pourries un petit peu donc là on a plus 3 alors qu'avec les protections tibia que ça nous a enlevé on avait deux alors attendez on va comparer on a le pantalon ici qui était un pantalon ramasseur avec une étoile et on porte on porte quoi ? on porte celui-ci deux étoiles non là donc on le porte ici on avait la tunique alors elle nous donne plus deux et l'ancienne tunique ici plus un donc ça une corde serrée autour du poignet ça nous donnait plus un ensuite les jambières plus deux plus deux là ça nous donne plus trois ouais donc on va falloir qu'on revende quand même des affaires parce que là un bouclier en pin pour la protection contre les attaques de base donc on va falloir qu'on trouve un autre bouclier aussi parce que là vieille épée de pinhead niveau tenue ça ne peut pas assez on peut trouver mieux et niveau arme il faut qu'on fasse quelque chose une source infinie de petites pierres à tirer avec une fronde donc ça c'est bon il va falloir qu'on vende nos anciennes tenues parce que donc là qu'est-ce qu'on peut se faire d'autre ça c'est une épée épée de la fourrille du coin on ne peut pas on n'a pas de bois ici on pourrait se faire ça ça on ne peut pas sinon des flèches on n'a plus de pierre de dul et on ne peut plus faire de piège non plus on est un petit peu bloqué ok on va écouter on a fait des gants on a trouvé l'ornement on a quand même pas mal avancé encore une fois dans cet épisode donc j'attends vos retours en tout cas pour savoir je vais attendre la petite sauvegarde moi de mon côté pour savoir si on continue l'insploie ou pas par rapport au nombre de vues sachant que j'ai tourné cet épisode et l'autre en suivant donc il y a encore énormément mais énormément de choses à faire et je vous dis franchement pour ceux qui aiment les jeux où il faut chercher explorer résoudre des énigmes etc c'est vraiment un jeu génial il apporte énormément de c'est relaxant c'est calme c'est marrant parce qu'effectivement quand on voit les personnages qu'il y a dans ce jeu ça nous fait un petit peu sourire mais il n'est pas si évident que ça il ne faut pas croire moi je trouve les graphismes c'est cool donc je verrai vos retours de toute façon par rapport à ça est-ce que ça vous plaît est-ce que vous voulez qu'on continue n'hésitez pas à me le dire alors ici ça a été cueilli donc ça veut dire que pas loin il y a quelqu'un n'hésitez pas à me le dire dans vos retours et on verra si on continue le let's play là-dessus il faut qu'on trouve aussi d'autres orbes pour pouvoir tout simplement agrandir notre inventaire auprès de monsieur le mammouth ici on est chez les renards on est chez nos potes tout va bien alors ils ne me salueront plus parce que je pense qu'on n'est pas assez neutre maintenant avec eux donc écoutez on va en rester là j'ai la petite sauvegarde ça tombe bien donc en tout cas vous me direz ce qu'il en est et puis en fonction de vos retours du nombre de vues on continuera le let's play si vraiment ça ne vous intéresse pas d'en voir plus et que vous ne voulez pas voir l'évolution du jeu après quand on aide vraiment une faction à qui on s'est allié à augmenter leur village l'impact que ça a dans le jeu tout le système des quêtes et de ce mystère et savoir ce qu'on va faire nous en tant qu'humains le plus bas l'être le moins intelligent du jeu comment on va arriver à passer dans cette voûte pour pouvoir essayer d'offrir à notre peuple qui a survécu une nouvelle vie au milieu de ces nouvelles créatures à ce moment là il faudra que vous voyez avec le jeu si vous aimez et que vous testiez à ce moment là sinon on continue le let's play mais ça ce sera vous qui déciderez voilà sur ce je vous fais plein de bibis plein de zouzous et on se retrouve très vite pour un prochain épisode de pin si je vois qu'il y a assez de vues au niveau de l'épisode 3 et 4 sinon on arrêtera le let's play ce qui serait bien dommage je vous le dis moi je vous continuerai en tout cas de mon côté sur twitch mais par rapport à youtube c'est à vous de décider voilà donc plein de bibis plein de zouzous puis à très vite je l'espère sur la suite de pin à vous de voir allez bye bye